Alors, j'ai apporté quelques exemples, j'espère ne pas trop vous ennuyer. Quatre me suffisent. Je commencerai d'abord par le code marocain de la famille, après la révision de 2004 et le chemin parcouru est énorme au Maroc. Voilà ce qui est dit dans le code marocain de la famille, je cite, « Pour tout ce qui n'a pas été expressément énoncé dans le présent code, il y a lieu de se référer aux prescriptions du rite maléquite et, ou, donc c'est des conditions alternatives, aux conclusions de l'effort jurisprudentiel, esthihed, afin de donner leur expression concrète aux valeurs de justice, d'égalité et de coexistence harmonieuses dans la vie commune que prône l'islam. » Article 400. De même, je citerai le code algérien de la famille de 1984, qui malgré l'art a été refondu, révisé, mais sur cette question n'a pas été touché, où il est dit, article 222, « En l'absence d'une disposition dans la présente loi, il est fait référence aux dispositions de la sharia. » De même, la loi égyptienne nouvelle du statut personnel de 2001, où il est dit, « Les décisions sont prises conformément aux lois du statut personnel. En cas de silence des textes, il est fait recours à l'opinion prévalente, arjahu, de la doctrine de l'imam Abu Hanifa. » Pour les deux premières, c'était une traduction officielle. Pour celle-là, c'est une traduction personnelle. Donc, je pense que l'idée d'opinion prévalente, le concept d'opinion prévalente, ou la traduction d'opinion prévalente, je pense qu'elle rend bien l'idée de arjahu, mais je parle sous le contrôle de mes amis connaisseurs du droit musulman. Et puis, dernier exemple, le code mauritanien du statut personnel, récemment promulgué en 2001, où il est dit, « En cas de difficulté d'interprétation, il est fait référence aux enseignements de l'opinion dominante du rite maléquite. » Et il ajoute, « Pour combler les lacunes de cette loi, il est fait référence aux enseignements de l'opinion dominante du rite maléquite. » Article 311. Voilà donc, deuxième vitesse dans la clôture du système. Et puis, le troisième pan de la clôture du système, parce qu'il n'y a pas que cette voie légale à travers les codes de statut personnel, il n'y a que les ordres constitutionnels des États vont offrir à leur tour plusieurs possibilités de normalisation ou de référencement islamique de l'ordre étatique. Parce que, et on l'a vu hier déjà avec Jean-Philippe Rhin, encore une fois, les références à l'islam dans les constitutions des États modernes sont multiples. Références d'abord à l'islam, mais références également aux droits musulmans, à la sharia, au fiqh, souvent aux deux en même temps. On va les trouver dans les préambules des constitutions, mais on va les trouver également dans le dispositif juridique des constitutions au niveau de leur disposition générale. C'est ainsi que, par exemple, la sharia est, selon le cas reconnue, source unique de toute législation et du droit, comme c'est le cas au Yémen, source principale comme en Égypte, une des sources du droit comme au Maroc, en Mauritanie, en Algérie, simple source du droit comme c'est un peu le cas de tous les autres pays, sauf justement en Tunisie où, à aucun moment dans la constitution, il n'est fait référence à la sharia en tant que source de droit. Par contre, partout, l'islam, dans les constitutions, l'islam est proclamé sous des formules diverses, religions d'État. Et donc, on voit, islam, sharia, fiqh, opinion prévalente, eshtihed, rite, malekite, rite hanefite, constituent donc autant de voies légales de retour du droit musulman et de ré-islamisation du droit de la famille, et donc du retour à la légalité islamique. Il représente, en même temps qu'un retour à la légalité islamique, il représente autant d'occasions de conflits, d'interprétations et de valeurs qui sont particulièrement exacerbées sur les questions du statut personnel, toutes centrées sur la condition juridique des femmes. Et donc, cela me permet de faire peut-être une observation, en tant que spécialiste, observatrice du champ juridique, c'est que cette situation fait que la règle juridique positive de l'État, la loi de l'État, disons, la loi qui devrait être la règle du jeu, semble toujours, dans nos pays, n'avoir qu'une existence subordonnée et menacée tant qu'elle reste extérieure au bloc légal religieux, et dont la conséquence est de conduire, dans nos pays, à opposer légitimité et légalité. La légalité n'est pas, elle, la légitimité. Une loi n'est pas vécue nécessairement et forcément, dans un pays démocratique, justement, où le jeu démocratique se fait par la loi, eh bien, la loi n'est pas forcément vécue comme légitime. C'est ce dont témoigne, paradoxalement, la référence à l'Echtihed. Alors même qu'il a constitué une porte, une véritable ouverture pour rénover, améliorer la situation des femmes, eh bien, l'Echtihed, paradoxalement, lui aussi, va clôturer dans une certaine mesure le débat. Pourquoi ? Parce que c'est lui seul, finalement, qui va légitimer la règle positive nouvelle, qui va légitimer l'innovation, le pouvoir créateur du législateur ou le pouvoir d'interprétation d'un juge, comme si, pour cautionner la règle juridique, on devait la cautionner nécessairement islamiquement. Et donc, une normalisation islamique semble présider à toutes les réformes du statut personnel, puisque, comme on le constate, je n'ai pas le temps de le démontrer, mais comme on le constate, chaque fois qu'on veut toucher à une règle traditionnelle pour réduire, du point de vue juridique, certains de ces effets qui sont dommageables pour les différentes parties, et en tout cas pour la famille, pour l'enfant ou la femme ou le père ou le grand-père, eh bien, on a été, on l'a cautionné islamiquement. On l'a cautionné islamiquement par la voix de l'Echtihed. Et donc, on l'a cautionné, on l'a cautionné, on l'a cautionné, on a cautionné. – Sous-titrage FR 2021